... Mesdames, Messieurs, Ceux qui, comme moi, rompent le silence s'exposent au risque de proférer sinon des propos futiles, du moins de volatiles paroles, et pas seulement parce que leur oralité ne les arrime pas suffisamment au concret, à la différence de ce que nous écrivons. Car si la lettre précipite dans une forme tangible et transmissible ce que nous prononçons, les mots et les phrases, s'il défaille à dire, exprimer, analyser la réalité et son revers d'ombre, le réel, ces mots et ces phrases, ils sont peut-être aussi l'écran déformant qui, dans l'ordre du symbolique, nous maintient à distance de ce à quoi notre naissance nous a détachés, en nous précipitant d'un milieu liquide à un autre, aérien, par le souffle et la suffocation qui le menacent presque immédiatement. Les mots et les phrases que nous articulons dans les langues qui sont les nôtres, celles de nos parents et celles que nous apprenons, ces mots et ces phrases, nous pouvons aussi les écrire. Je devrais dire les rédiger. Parce que chaque fois que nous contenons l'inscription à une transcription, écrire ne nous permet pas de saisir et encore moins de circonscrire ce qui est en jeu dans notre rapport à l'étant. Et ce, parce que nos langues, qui toutes au mieux fournissent un midi, ces langues que nous pratiquons pour communiquer, penser, sentir, exprimer, discourir, rêver, elles nous vouent le plus souvent, pour ne pas dire toujours, dans leur usage prosaïque, à manquer ce qui nous relie au foyer, au trou noir, producteur de matière. Ce néant, c'est-à-dire ce néant, et cet étant, ce néant, donc, brassant indéfiniment, inexplicablement, le vivant et la mort. Mais, avec Pascal Quignard, avec les grands écrivains, écrire n'est pas raconté. C'est une opération de l'esprit qui, à l'opposé de l'universel reportage, induit, pour ceux qui s'y livrent et pour ceux qui en lisent les réalisations, c'est-à-dire les œuvres. Elle induit, donc, cette opération, un retour poétique vers notre avant-monde, chaudron primordial de l'existant mouvement, lequel emprunte au noir, au bleu, au féminin, pour se manifester dans l'humide, la soie et la chaleur du matriciel. Dans un silence qui n'est pas celui de la langue tue, mais celui de la nuit d'avant les mots et les phrases. Le silence de la ténèbre, d'où par élan et avec élan, les humains sont expulsés quand, du ventre de leur mère, ils viennent au jour. Le silence de cette nuit utérine et cosmique, du moins que j'appellerai ainsi cosmique et utérine cette nuit, faute de pouvoir mieux la désigner et d'où jaillit le cri du vivant. Cette nuit n'est pas à confondre avec l'obscurité qui est sur le point de s'étendre de nouveau sur nous. Le crépuscule humain à l'échelle de notre monde, je ne sais pas, et il ne m'incombe pas ce soir de me glisser dans les habits de Cassandre. Je me contente à la semblance de Quignard, se penchant sur ce qui s'est joué à l'époque baroque, d'essayer de déchiffrer ce qui arrive. Je cite Quignard. Comment créer en période de guerre de religion ? Comment se concentrer dans le silence et dans la clôture de son âme lorsque tous les jours ouvrés sont plongés dans les cris et l'anomie ? Quand tous les instants du temps prétendument régulés sont contraints par la peur ? Quand toutes les nuits s'enfoncent sans remède dans l'appréhension, tous les rêves dans l'épouvante ? Le retour à la nuit, le retour à l'obscurité, cependant, individuellement, personnellement, il est indiscutable que ce retour à la noirceur opaque nous ait promis pour chacun d'entre nous. Aussi, la lecture de Pascal Quignard m'apparaît-elle comme un puissant pharmakone à la sidération et à la cécité, à l'effroi et à la parésie. Chacun de ces livres, et encore le dernier publié, me conforte non seulement dans cette certitude, mais il distille en moi une petite voix, petite et si belle, laquelle ne cesse de me susurrer que l'apparente tragédie de notre condition n'est en rien une catastrophe. Le noyau d'inquiétude qui souvent nous étreint parce qu'ouvrant sur l'inconnu majuscule, sur l'innommable, pouvant, malgré tout, et d'abord, féconder notre création, à condition de faire silence à la manière des musiciens, puis de commencer une mesure à vide et de passer à la taca. Voilà pourquoi, dans la nuit des humains, de petites et belles voix s'élèvent, comme celle de Pascal Quignard qui, dans l'amour la mer, module « Comment envisager l'art dans le chaos ? » À cette question, je répondrai, pardonnez-moi, en adoptant votre timbre. « Comment envisager l'art dans le chaos ? » Mais comme les chasseurs qui, les yeux grands ouverts, attendent ce qu'ils ignorent. Et aussi, comme Boutesse, le seul héros qui s'offre à la musique, la nez de la mer et le mort dans la mer. Il est, en effet, celui qui se noie dans l'écume d'Aphrodite en réagissant à un appel de l'inconnu, en dépassant le sexuel et le social et en tressant deux musiques, celle de la douleur profonde et celle qui invite à retrouver la mer ancienne qui n'était qu'oscillation dans la pénombre. Je lis Kignard, je l'écoute et je l'entends ses écrits et son phrasé et je lève les yeux aux nus et les repose sur le livre. Qu'y a-t-il dans le désir de s'immerger, de sauter dans la chose qui manque ? Quand les peuples et les humains courent et se précipitent vers l'abîme ou, s'ils persévèrent dans leur empressement morbide, ils se romperont le cou, il est des artistes et des poètes et donc des écrivains pour entonner un chant faisant écho à celui que nous avons tous perdu. Peut-être est-ce ainsi que nous pouvons et pourrons nous préparer à faire bon accueil au plus bel instant du monde. C'est là probablement notre besogne, celle à laquelle il nous faut consentir pour en quelque sorte plonger durablement dans l'amour, malgré tout et d'abord en dépit du monde et d'une société qui a commencé à s'anéantir. Aussi, en visant précisément de nos yeux l'amour dans le ciel et si l'amour c'est bien le contact en fermant les yeux sur la nuit que nous portons en nous et en nous laissant toucher par la musique et la poésie d'une grande littérature alors nous dégagerons-nous peut-être de la carapace et de la haine qui nous entrave et nous éloigne des marées perpétuelles. Où le silence, où la musique, où l'ombre, où l'amour réinstaure le continu, ou la mer ou le rêve ou la nuit ou la mort. Oui, décidément, oui, Quignard, Pascal Quignard s'avère savoir sans moi, sans nous, sans vous qui enseignez la littérature ainsi que je tente de le faire. Oui, Quignard s'avère soulevé point et question qu'avec beaucoup d'autres ici, je m'efforce de transmettre. Mais il est temps que je me taise. Je m'efface donc pour que Pascal Quignard s'empare de la barre de Station Ozone. Un silence particulier va nous envelopper. Peut-être que nous nous y blottirons dans ce silence. Peut-être que nous allons nous y lever dans ce silence. Et ce temps durant lequel Quignard concentrera son énergie créative, transfigurera ce lieu. D'ailleurs, Station Ozone n'est plus dans ses murs. Nous ne sommes plus à Bordeaux, mais sur la mer, toutes et tous argonautes avec boutesse parmi nous. Merci à vous. Je vous remercie d'être là si nombreux. Je veux remercier tous les intervenants qui ont parlé tout à l'heure et qui ont dit des choses très belles et très bienveillantes. Je veux remercier les étudiants et les étudiantes qui étaient si belles, si calmes, comment dire, devant leur micro, qui ont lu des textes que je trouvais assez intéressants. Je remercie, bien sûr, Denis Mollat de nous accueillir ici et je remercie aussi l'accordeur pour le bosendorfer. Alors que je suis un violoniste et un violoncelliste, là, je m'en vais me risquer au piano. je vais faire quelque chose que je ne referai pas, que je ne referai pas, que je ne devrais peut-être pas faire. J'ai un ami qui s'appelle Pierre Gestet, que je connais Denis Mollat et plusieurs fois, durant une vingtaine d'années, il m'a vu tenter d'expliquer comment j'écrivais mes romans, comment j'écrivais mes livres et il m'a dit arrête de raconter comment tu écris tes romans, on n'y comprends rien. Bon, mais c'est la dernière fois que je m'y risque, je vais essayer d'être plus clair. Pour faire un roman, à mes yeux, il faut trois choses. D'abord, il faut un thème et un sujet qui diffère du tout au tout. Stendhal faisait comme ça, Christian Troyes faisait comme ça, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Par exemple, pour mon dernier roman, L'amour la mer, le sujet, c'est le musicien Frauberger, l'année 1652. Là, c'est un sujet. Le thème, très différent, qui d'ailleurs envahit le roman de plus en plus, c'est l'amour comme séparation incompréhensible. Quand on associe un sujet et un thème, surgit, curieusement, quelque chose qui se crypte. C'est le troisième élément. Un sujet, un thème, un crypté. Dans toute œuvre, il y a, même pour celui qui écrit, quelque chose d'emprisonné, quelqu'un de prisonnier que l'auteur ignore. Je ne sais pas si vous êtes aussi passionné que moi de la littérature japonaise, mais c'est l'origine du no, du théâtre japonais, le no. Un no désemprisonne une âme restée en rade dans un lieu qui ne parvient pas à gagner le ciel, qui ne parvient pas à se dissoudre. Et l'objet de la pièce du no, c'est le moine, c'est de faire une prière auprès du lieu, auprès celui qui n'est plus là pour qu'il puisse s'envoler dans le néant, s'apaiser, pour apaiser cette âme. Donc, je ne compose jamais de plans pour ce que j'écris, mais je dispose de sujets sur une partition. et je dispose de thèmes sur une autre partition. C'est pourquoi j'ai besoin d'un piano. Et le troisième chant qui en est, c'est le roman lui-même. Les Romains, les Grecs d'abord, et les Romains ensuite, c'est ce qu'on appelait l'Ars Memoriae, avaient une technique qui consistait à disposer dans les amphithéâtres, dans les lieux publics, les principaux arguments de ce qu'ils allaient développer. Ils les disposaient dans l'espace. Ça leur permettait comme ça, comment dire, de pouvoir faire avancer leur propre... C'était leur plan à eux. Bon, là, je reviens à mon ami Pierre Gestet. Déjà, j'ai peur qu'on ne me suive pas bien. Je vais faire référence à une libraire de Saint-Jean-de-Luz, elle s'appelait Christelle. Je me souviens, j'essayais d'expliquer ce que je sais de vous expliquer et soudain, une dame, très belle, très grande, 70-75 ans, avec un beau chignon blanc, a dit « Ah, je comprends très bien ce que vous faites et ce que je fais chaque soir. » J'ai peur de devenir... J'ai peur de la maladie d'Alzheimer. Alors, je me couche, j'étais à la lumière, je me couche, je me mets dans mon lit et je vais au Louvre. Je rentre par la droite, je visite, comment dire, toile par toile, année par année, je me raconte ma vie. Puis je m'endors. C'est exactement ce que je fais avec les partitions. Mais ça m'aide pour une raison qui... Le visuel... Bon, là, je fais une autre parenthèse. La très petite analytique, c'est Freud qui disait ça. Il disait « Le visuel, la vision, ça éloigne, ça a besoin d'une distance. » Et dans ce cas-là, comment dire, c'est presque déjà une sublimation. Ça rejette l'objet dans le lointain. La musique, c'est un avantage sur la vision, c'est l'audition, c'est immédiat, c'est le premier monde. Ça nous touche directement comme une eau peut nous toucher. C'est pour ça que j'ai besoin de la musique. Enfin, les psychanalystes, puisque j'en parle là, disent que le plus souvent, un secret qu'on crypte volontairement cache un fantôme qu'on ignore. Ce secret qu'on ignore reste inconscient. Pour ce roman, L'amour à la mer, c'est une journaliste de France Culture qui m'a, au début de l'année, interviewé. et qui m'a fait découvrir le secret de mon livre. Elle m'a dit « Pour la première fois dans vos livres, tous les personnages sont ensemble, tous font de la musique ensemble, jouent aux cartes ensemble, nagent ensemble, alors qu'habituellement, vos héros sont toujours solitaires. » Alors, j'ai compris le secret de mon livre. C'est en effet un fantôme. Ça m'émeut d'en parler. Mon petit frère, Noël Quignat, violoncelliste, vivait ici, à Bordeaux. Il est mort lors du premier confinement. Il a été incinéré ici, en 2020, à l'hôpital d'Ergonnet. J'ai écrit ensuite pendant 18 mois ce roman, s'en songait particulièrement. L'amour à la mer, s'en songait particulièrement. Si, en songeant à lui, mais s'en songait que j'en parlais dans mon roman. durant toute notre enfance et durant toute notre adolescence, nous avons interprété tous les soirs, avant le dîner, après le dîner, des duos, des trios, des quatuors ensemble avec des professeurs que nous avions, avec des amis musiciens. Et en fait, il s'était mis à rayonner un peu comme ça sur le livre que j'écrivais. Je cherche en composant un livre à accentuer l'égarement où il va entraîner mes jours. Je ne sais jamais l'orient qui est en lui. J'ignore l'orientation qui va fondre sur lui ou sur moi, m'attirant comme une lampe pendant sa longue saison incommunicable. J'en connais parfaitement le sujet. J'en connais un peu le thème mais jamais le secret. Christiane Troyes disait j'en connais la matière, j'appréhende la conjonction des contes entre eux. J'ignore le sens qui s'y recherche puisque je suis en train en quête de lui en les accolant entre eux. Ça explique d'ailleurs pourquoi Christiane Troyes n'a jamais achevé aucun de ses romans pour cette raison. Mais achevé ou pas, on découvre une contrée peu à peu. elle se forme au fur et à mesure qu'on la parcourt, des sentiers se creusent, des sites naissent autant qu'on retravaille, c'est-à-dire autant qu'on habite cet étrange milieu où la vie prend vie en se saturant. Plus je m'immerge dans ce milieu inimaginable par personne d'autre que moi, ça c'est plus si il y a des romans, personne n'est au courant de ce qui se passe dans ma tête, inévocable, clandestin, secret, plus il se passionne à la condition stricte que je ne sorte pas de lui, Jacob, dans mon lit, à la frontière de mon rêve qui vient s'y défaire, qui vient s'y déverser. Ce n'est pas un lieu à proprement parler, c'est un élan. Je regarde Dominique Rabaté qui parlait de l'élan. C'est un élan. Mais soudain, cet élan creuse son sentier dans l'espace. C'est une carte qu'il délivre à force de se survoler. Alors, c'est un trésor qui s'y indique. Un nid, ce fait, qui tire sur ses petits bouts de branches prélevées qui tressent ses osiers, ses fils, ses touffes de chardon. Une nidification, voilà ce que Chrétien de Troyes nommait conjointure. Ce qui prenait la forme d'un blason pour lui, le chevalier à la charrette, compose une musique pour moi où entrent en conflit deux marches par lesquelles avance mon voyage. Deux rivières subitement conflues comme au paradis. Les rivières enferment le paradis. Une conjointure n'est pas une structure mais un voyage. Je n'ai plus de théorie sur ce que le langage symbolise ni même d'intérêt pour ce qu'il prétend signifier. Les lettrés de la Chine ancienne, les taoïstes, ceux qui aimaient enterrer dans la nature, ceux qui aimaient tant se retirer au milieu des rochers, sur les versants des montagnes, dans les ermitages de feuilles, de pins, de saules, de brins belles, de silex, dans la solitude, dans la neige, disaient « Les roches gardent des traces d'écritures que seuls les humains ne parviennent plus à comprendre. Les lézards en courant dans les pierres composent des poèmes. Les crabes écrivent de travers sur les strands quelque chose qui nous échappe. Quelle étoile de mer ? Quelle pomme de pin ? Quelle sèche tout blanc ? Quelle os de sèche tout blanc ? Quel fragment des corps ? Je vais vous jouer trois pièces de piano. Le sujet, donc, c'est Chausson. Ernest Chausson. Chausson est mort en 1899. Absurdement. Il était dans vacances avec sa fille. Ils prennent leur vélo vers 6 heures du soir. Ils passent sous le porche du jardin de leur maison. Ils se cognent de la tête. Ils tombent. Il est mort sous les yeux de sa fille. Malarmé est mort l'année d'avant, 1898. le dernier déjeuner qu'il fait à Paris avant de partir pour la Fontainebleau et Valvin. Sèche, c'est Chausson. Ils sont 8. Il y a M. Mme Malarmé, Mme Ernest Chausson. Je sais qu'il y a Odilon Redon. J'aime beaucoup Odilon Redon. Il y en a deux autres que j'ai oubliés. Bref, il prend le train pour Fontainebleau. Il arrive dans sa petite maison au-dessus du bras mort de la Seine. Malarmé, il avale sa langue. Il tombe mort. Geneviève va chercher aussitôt appel à son secours Paul Valéry qui se charge de tout à l'époque. Lorsque Chausson est mort, qu'est-ce qu'on a dit, bien sûr ? On a dit que le Malarmé de la musique était mort. Donc, comme je vis à Sens parce que je suis un grand passionné de Malarmé, c'est peut-être l'œuvre qui aura le plus conduit mes jours et peut-être que partager l'eau où il se... Moi, dans une barque, lui, dans sa petite yole, comme il disait, contribue dans le temps à m'accompagner. œuvre éminemment cryptée, éminemment simple et éminemment cryptée, c'était normal que je choisisse le sexueur de Chausson, le mouvement qui s'appelle le grave. Et ce grave, en effet, comment dire, est passé à l'époque pour la musique la plus triste qui avait été composée en France, au point qu'on a cru que, comment dire, Chausson, s'était suicidé, mais ce n'est pas suicidé. C'est ça. C'est un accident absurde en bicyclette. C'est ça qui m'a donné l'idée de reprendre à Frauberger cette mort absurde d'un blanche roche qui va chercher son clavecin, qui monte chez l'escalier de sa maison, qui redescend, qui s'effondre, qui se casse la tête sur la marche de son escalier. Et aussitôt, Frauberger écrit la première suite du monde baroque qui est, comment dire, le tombeau de Blanche Roche que je vous jouerai en deuxième. Là, c'est le sujet. Le thème, c'était Chausson, j'ai mélangé des mots. Le thème et le sujet se déchirent entre eux jusqu'à ce que l'énigme se déploie. C'est ça, le chiffrage. Puis le livre naît du dire qui se retire. C'est pourquoi la musique me paraît mieux convenir pour la littérature que l'image ou le symbole ou même le blason du chrétien de Troyes. Les mélodies ont plus de force que les significations parce qu'elles transmettent plus de vie antérieure. J'y vais. D'abord, le grave de Chausson. Sous-titrage ST' 501 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 La suite est composée de sept mouvements, prélude en deux, la traversée du Jardin Royal en compagnie de Mademoiselle de Saint-Thomas, en trois, la mort de M. Blanche-Roche en descendant l'escalier de sa maison, en quatre, M. Fröbergur descendant l'escalier de sa maison, en cinq, Mme Blanche-Roche descendant l'escalier, en six, la plainte, en sept, la mort. Sous-titrage ST' 501 ... 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